Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Minibook. J'aimerais vous présenter aujourd'hui Wallandé, l'art de partager un mari, écrit par Amadou Jaïli Amal. C'est tout de suite après le jingle. Jaïli Amadou Amal est une écrivaine d'origine camerounaise et en 2020, elle a reçu le prix Gonko des lycéens pour son livre Les Impatientes. Donc Wallandé, ça c'est son premier roman qui lui a donné beaucoup de succès d'ailleurs. Dans ce livre, elle nous raconte l'histoire de certaines personnes qui sont dans un foyer polygamique. Donc il y a l'homme à qui elle donne la parole, il y a les quatre autres épouses à qui également elle donne la parole. Donc on découvre en fait dans cette histoire comment chacun se sent au quotidien, pourquoi il a fait tel ou tel choix. Et on voit en fait comment cet homme qui était amoureux, fou amoureux de sa première épouse a pu en choisir une deuxième, une troisième et encore une quatrième. Donc chaque fois, il revient sur certains souvenirs et il y a un drame dans le livre qui va arriver et qui va remettre en cause toutes les certitudes de cet homme-là. J'ai beaucoup aimé cette histoire, pourquoi ? Parce que l'autrice a donné vraiment la parole à chacun. Donc on entend la première épouse, on entend la seconde épouse, la troisième, la quatrième. On entend également cet homme parce qu'en général, on sait le ressenti des enfants, on sait le ressenti des épouses qui ne sont pas toujours à l'aise, avec lesquels il y a beaucoup de jalousie, mais on n'a jamais vraiment entendu comment peut se sentir un homme qui prend quatre femmes et qui malgré tout ça réussit quand même à se sentir seul. Donc il y a une partie un peu féministe, un peu, beaucoup. Bref, vous allez vraiment adorer cette histoire. C'est la première qui a vraiment lancé l'auteur, comme je disais. Et c'est écrit différemment de tous les récits qu'on a sur la polygamie. Je vous invite vraiment à découvrir cette histoire. C'est très, très, très bien décrit. Je vais vous lire une petite partie, comme ça vous avez une idée de ce qu'il en est. Il se remémora son mariage avec Aïssatou. Elle était jolie, si gracieuse dans ses pagnes, tenant en équilibre sa calebasse sur sa tête. Elle riait sans arrêt. Ils avaient vécu des années de bonheur avant qu'ils ne deviennent riches. Je devais me remarier. Elle n'avait pas évolué. Elle était restée une villageoise malgré nos années en ville. Voilà ce que je vous disais. L'auteur a vraiment donné la parole à cet homme. Et là, on découvre ensemble comment il fait pour passer d'une épouse à une autre. Il estime en fait qu'elle n'a pas évolué, qu'elle est restée dans leur état depuis le début de leur relation. Alors qu'il n'a rien fait lui-même pour que cette femme-là puisse évoluer comme il le dit. Voilà un peu ce genre de choses que vous allez découvrir dans ce livre. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus. Je vous encourage à en parler autour de vous. Ça va faire des gorges chaudes. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ce livre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada